Bonjour, mon nom est Philippe Dutram et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui portera sur la sélection via l'arbre de création. La première chose à faire est d'activer le Selection Manager. Son rôle est de gérer les sélections. La méthode se rapprochant le plus de l'utilisateur est Select by ID 2. Il faut déterminer le nom de l'objet à sélectionner ou ses coordonnées X, Y et Z. Par contre, ces informations ne sont pas toujours simples à obtenir et à gérer. Une bonne méthode pourrait être l'utilisation d'une boucle qui, par exemple, passerait sur toutes les faces d'un modèle pour en trouver celle dont l'air est la plus grande. Pour la démonstration, nous allons sélectionner le plan de droite pour, par exemple, démarrer une esquisse. Vous pouvez cependant voir dans l'arbre de création que le fichier de départ ne comporte pas de plan de droite. Il porte plutôt le nom plan de droite Right Hand Plan puisque le fichier a un usage bilingue. Nous pourrions bien sûr utiliser la méthode Select by ID 2, mais il y aurait une erreur au code si le nom du plan venait à changer. D'où l'intérêt de sélectionner le plan avec une boucle puisque sa position, elle, ne peut être changée dans l'arbre de création et qu'il sera toujours le troisième plan à être détecté. On peut voir, à l'aide de la ligne Debug.Print, que, malgré qu'il ne soit pas visible, les dossiers classeurs de conception, annotations, etc. sont tout de même présents dans l'arbre de création et sont détectés par la boucle. Nous en arrivons finalement au premier plan, de type Ref Plane, qui est toujours le plan de face. Le troisième étant toujours le plan de droite, il suffit de trouver une méthode pour capturer le troisième plan. Par exemple, une boucle qui s'activera à la découverte d'un premier plan et qui fera son travail lorsqu'elle saura que le troisième plan a été atteint. Il est possible de sélectionner une multitude d'éléments via l'arbre de création. On peut sélectionner des sous-fonctions, par exemple l'esquisse se rapportant à une fonction, des tables, de construction sudée, de nomenclature, des fichiers dans le classeur de conception, entre autres. Bien sûr, cela demande un peu plus de travail que la méthode Select by ID 2, mais le code sera en retour plus robuste. Merci!